Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin, normalement, de notre saison en deuxième division avec Sunderland. C'est chaud, c'est chaud, on est sixième, il reste très peu de matchs, je crois qu'il reste 4-5 matchs à jouer. Ça va être compliqué, on a trois points de retard sur West Bromwich Albion, il faut qu'on aille chercher cette deuxième place. C'est chaud, on a 12 points de retard, autant dire que c'est quasiment mort, je pense qu'on est destiné à jouer les playoffs de nouveau pour accéder à la division supérieure. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, on va tout tenter, là on a un match contre Wigan, on n'a plus trop de confrontations directes, si ce n'est de jouer contre le champion. Je dis le champion, mais ils ne sont pas encore directement champions, mais je crois que c'est Brighton. On va jouer contre Brighton, ils ont déjà six points d'avance sur Nottingham Forest, ça va être chaud, ça va être chaud. Là, on a un match à jouer contre Wigan, de toute manière, vu qu'on arrive en fin de saison, on n'a plus trop à calculer, on va directement mettre l'équipe 1 sur tous les matchs, puisqu'on a une semaine de repos, une semaine de repos, une semaine, une semaine, donc là on va mettre l'équipe 1 jusqu'à la fin. Il nous reste 5 matchs à jouer, il nous reste 5 matchs avant la fin de cette saison. On est parti pour ce match contre Wigan. Wagnoman qui a dû prendre un carton rouge, j'ai vu ça juste avant. Du coup, je vais juste regarder, ils m'ont mis over. Ah oui, attendez, je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Concernant les rapports et surtout les joueurs, vous avez choisi de mettre Badiachil sur le banc et de remettre, c'est déjà Badiachil, il va y aller là, Pereira, hop, vous avez choisi de remettre Panzo titulaire. C'est un choix, je respecte, on va voir ce que ça donne, pour l'instant on va rester comme ça, sinon l'équipe ça ne bouge pas trop. Hop, on sauvegarde ça, on est parti pour ce match. Du coup, Greenwood, ah oui, il y a aussi Greenwood parce que regardez, au-delà du score, du classement pardon, il y a Greenwood qui a 2 buts de retard sur Trossard, le meilleur buteur du championnat, le meilleur buteur de Brighton. Donc, il faut absolument que Greenwood gagne ce combat, remplace automatiquement les joueurs disponibles. Sachant que Greenwood l'année dernière, il n'a pas fini meilleur buteur de nouveau. C'est un autre joueur d'une autre équipe, je ne sais plus comment il s'appelait, Taylor. C'est Taylor qui lui avait piqué la place de meilleur buteur. Donc, cette année, ça serait bien qu'il remporte ce titre, sachant que c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe en comptant chevalier avec ses 83 de général, juste n'importe quoi. Donc voilà, on est parti, là il ne faut vraiment faire que des victoires et puis on verra bien où ça nous mène. Let's go. Ouais, l'asperge, super, non, monsieur l'arbitre. Oula. On prend quand même de plus en plus de santé de but, hein. Non, mais stop. Stop. C'est quoi ça ? J'y vais mon gardien, pourquoi il était en dehors des... Ouais, pas le bon choix, sans doute. Alors, comme vous pouvez... Non, non. Le gardien à la quise s'est troué, attention, c'est dangereux ! Est-ce que vous aussi, ça vous arrive comme ça de relancer tout le temps, de faire la passe et de se prendre des vieux buts comme ça ? Oh, Somme, il y a une faute sur Somme, bien sûr, bien sûr. Oh, il rentre. Pfff, dommage. Allez, allez Greenwood. Allez, t'es le meilleur buteur du club ou pas ? Oh, c'est pas vrai, c'est pas... Bon, clairement, première période à oublier. J'ai mal, je... Bon, le deuxième but, il est clairement pour moi. Je regarde même pas le résultat de mes adversaires. Faut vraiment qu'on se réveille en deuxième période et qu'on aille chercher la victoire. Trois buts de suite, ça va être chaud, mais vraiment, il y a l'équipe, il y a les occasions. Quand on rate une grosse, grosse occasion aussi avec Greenwood. Sortie de Rossi et Gomez, qui n'existent pas, je sais pas ce qu'ils font, hein. Et entrée de Arthur. Cette contre-attaque ne donnera rien. Kubo qui passe. Allez, ouais. Oui ! Le poteau rentrant ! Viens jouer Arthur. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Kubo qui fait une passe à la surface. La frappe pied gauche sans contrôle d'Arthur. On revient à 2-1. Allez. Il en reste 20 minutes. On est tous devant, on leur met la pression, là. Oh, Djokou, il est passé. Oh, la main ferme du gardien ! Là, par contre, ils sont pas bien, pas bien. Allez, allez, une petite tête, là, pour revenir. Oui, elle est belle. Deuxième chance, Kubo. Deuxième chance, Kubo. Ils vont craquer, c'est pas possible ! Oh, super. Super somme. Oh là 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 là. Ils paniquent dans leur défense. Bon, après, ils paniquent. Oui et non, ils défendent bien, quand même. Allez, une tête. En deux temps, peut-être. Pour le gardien. Allez, Shaloba. Oh, oui, 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 non, oui, on rejoue ! Ah, je suis dégoûté. Peut-être une dernière ? Non. Voilà, dommage. C'est de ma faute. Celle-là, elle est pour moi. C'est le premier match de la journée, voilà. C'est un petit peu plus compliqué. Clairement, voilà, je prends le deuxième but. 15 tirs à 12 ans, là. Il y a eu énormément d'occasion des deux côtés. Je pense que je commence à avoir un réel problème avec Gomez. Gomez complètement inexistant. Là, pour le coup, c'est assez rare. Mais on a aussi notre petit Argentin sur le côté gauche qui était assez inexistant. Donc, bon, on est toujours sixième. Sauf qu'on aurait pu recoller à la cinquième place. Je pense que là, de toute manière... Merci de m'avoir intégré. Tiens, Panzo qui est content. Tu me fais plaisir. Voilà, il va être content. Par contre, clairement, je pense que quoi qu'il arrive, on est destiné... Je vais arrêter là. On est destiné à aller jouer les playoffs pour monter. On ne va pas avoir le choix. J'ai vu que dans les commentaires, vous m'avez dit aussi de retirer Chevalier maintenant qui était assez fort et pourquoi pas de mettre un autre joueur. Donc, je vais vous écouter. Du coup, on va passer Kubo en slalom et tir. Hop, on simule tout ça. Le petit A pour Greenwood qui passe à 81 de général. C'est largement mérité. Suspension purgée pour Vagnoman sur le côté droit. On est bon. On va simuler ce match maintenant contre Derby Country. Normalement, ça devrait passer en amie. Il y a grosse équipe. Ils sont quand même sur une série de deux victoires consécutives. Mais ça s'arrête là avec un petit but de Kubo et Rossi. La blessure de l'asperge. J'espère que ce n'est rien de grave. On va regarder ça tout de suite. Joueur blessé trois jours. Ça va. Ce n'est pas très grave. Suspension purgée. C'est parfait. Du coup, on ne recolle pas. On a toujours six points de retard sur West Bromwich. Là, on a un petit match contre Ulst City. On est parti pour ce match à domicile. Là, clairement, attendez. Je vais juste regarder le classement. Mais je crois qu'on n'a pas grand-chose à jouer. On a fait le trou. On a huit points d'avance sur Cardiff. Là, maintenant, on va tranquillement se diriger vers la fin de saison et attendre les play-offs. On n'a plus que ça à jouer, je pense. Mais bon, il y a aussi le classement des buteurs pour Greenwood. Allez, les gars. Premier match. Je n'étais pas concentré. Là, clairement, on n'a pas le droit à l'erreur. Hop. On repart avec les trois points. En plus, on est chez nous. La bagnoman, la vitesse, ce n'est pas pareil. Collins. Collins. Chaloba qui a essayé de reprendre derrière. Un petit peu trop court. Cette équipe va jouer les barrages. Voilà, c'est officiel. C'est ce qu'il vient de dire Hervé Matou. C'est maintenant officiel. Cette équipe va jouer les barrages. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est belle ! Allez, il fait du bien le premier but du match. Signé Greenwood, comme d'habitude. Chaloba qui rejoue sur Gomez en une touche de balle. Gomez pour Greenwood. Et le plat du pied. Pied gauche. Tranquille. Sécurité. Stop, stop, stop ! Centre. Tête. Buté. Panzo. Je ne sais pas ce qu'il fait aussi au marquage là. Je vais ça, Kubo. Agnoman. Il a pris le ballon. Il est très, très bien défendu. Corner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Allez, Chaloba. Ouais, Chaloba. Ouais, Chaloba. La talonnade. Oh là 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 ! Et puis, Colline, ce n'est pas le plus rapide. Non, non, non. Jamais j'ai demandé ça. Non mais sérieux. Sérieux les gars là. Les gars. Les gars. Les gars. Il est incroyable, Chevalier. Incroyable. Allez. Allez. Allez, c'est maintenant là. Là, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer Kubo. Magnifique. Pour Arthur. Arthur. Arthur, le piégou. Mais non. Finalement. Tu veux lâcher ton ballon. Chaloba. Oh, Chaloba. Oh là là. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Chaloba qui fait un joli travail derrière Greenwood. Qui se retourne dans la surface. Et le plat du pied. Pied gauche qui vient délivrer. Enfin. Enfin. 84ème minute de jeu. 2 buts 1. Panzo. Panzo. Qu'est-ce que tu me fais ? Merci. On s'en sort. On va pas dire qu'on s'en sort bien. Parce que je pense que c'est une victoire largement méritée. Arthur a eu l'occasion à deux reprises de tuer le match. Enfin. De prendre l'avantage. On n'a pas réussi. Et en toute fin de match. C'est Greenwood. Comme d'habitude. Toujours le même. Qui marque. Et qui nous permet de prendre les trois points. Stock City qui gagne 4-0. Sinon. On va voir pour le reste. Bon. Comme il disait en conférence de presse. On est assuré de jouer les playoffs. On simule. Cabral qui passe à 63 de général. Ça c'est bon. Colin Sackopé d'une suspension. Rapportement celle sur les jeunes joueurs. Ah oui c'est vrai que vous êtes nombreux. Enfin il y en a quelqu'un qui me dit. Ouais Flo. Oh ça me rend fou quand tu vas pas voir tes joueurs dans le centre de formation. Je vais arrêter d'aller voir les joueurs dans le centre de formation. Parce que bon. Il me reste. Je vais pas continuer la carrière pendant trois ans encore. Donc j'estime que là. Les pépites que j'ai prises. Que j'ai prises par moi. En toute première et deuxième saison. Ça va suffire. Donc le centre de formation. Je vais arrêter de regarder tout simplement. Ça m'intéresse plus. De les faire monter. Parce que bon. On a des joueurs à 60 et 50 de général. Ça risque d'être un petit peu short. Pour tout simplement jouer en première ligue. Même si je suis pas encore en première ligue. On est bon. On avance tranquillement. Pas de nouveau message. On avance tranquillement vers notre prochain match. On a 10 points d'avance sur Brentford qui est septième. Comme je disais juste avant. Et comme ça a été dit en conférence de presse. On est assuré d'être en playoff. Là on joue contre Brighton. Le champion. Va-t-on gagner contre Brighton ? Victoire 2-0. Alors je sais pas s'ils ont fait tourner ou pas. Ah oui ils ont ni le Mopé c'est vrai. Et Trossard il joue là-bas. Le meilleur buteur du championnat. D'ailleurs je vais aller voir tiens. Je vais aller voir où est-ce que ça en est. Ce petit duel là entre Trossard et... Il y a 3 buts d'écart Greenwood. 3 buts de retard. Ça va être dur. Ça va être dur. A mon avis le titre de meilleur buteur va encore lui passer sous le nez malheureusement. Je vais juste faire les entraînements. On simule tout ça avec deux petits A pour Alphan et Cabral. Diogo qui a un petit B. On est bon. Hop. On va tranquillement avancer vers... C'est quoi ? C'est le dernier match de la saison ou l'avant-dernier ? Je sais pas. Je vais aller regarder tiens. Calendrier. C'est le dernier match. Dernier match de la saison. Enfin de championnat. Je me dis que de toute manière il sert strictement à rien. Quand je regarde le classement, qu'on le gagne ou qu'on le perde. On peut même pas remonter à la 5ème place. On peut pas perdre notre 6ème place. Donc autant le simuler. En faisant jouer l'équipe bis bien sûr. Comme ça, ça va permettre de les garder motivés. Par contre il faut que je change un truc dans l'équipe bis. Je vois que Panzo est dans les deux équipes. Ici il faut qu'on mette Bad Yashil. Hop. On sauvegarde ça. Et on va simuler ce dernier match de la saison. Qui nous sert strictement à rien. Ils sont sur une défaite, une victoire, une défaite. Logiquement ils devraient gagner. Voilà. Vu qu'ils sont sur une victoire, sur deux. Bon après nous on a vraiment fait tourner pour ce dernier match. C'est vraiment un match sans importance. Là maintenant. Voilà. Match de barrage contre Stock City. Ça va pas être la même. Là clairement. On a pas le choix. Il faut gagner nos matchs. On simulerait. En ce moment les entraînements c'est parfait. Il y a des A partout. Alphan qui est un petit A. Le Greenwood qui est un petit A. Diogo qui a réussi à avoir un petit B. On est bon. On avance. Tranquillement vers notre match contre Stock. On va remettre l'équipe 1. Et du coup. Là. Il y a deux matchs 3. Je vais regarder comment ça se passe le niveau des barrages. Malheureusement pour Greenwood. Il est destiné à finir à chaque fois. Deuxième meilleur buteur du championnat. Derrière Troisard. 37 buts. C'est du grand n'importe quoi. Greenwood qui a quand même planté 33 pions. En 40 matchs. Après il a 6 matchs de moins. Il a quand même 6 matchs de moins. Donc c'est une très très belle performance. Mbmo. Le français de Brentford qui est là avec 27 buts. Et au niveau des passes décisives. C'est Hernandez de Norwich City. Nous nos joueurs sont bien classés. On a Gomez qui est quand même 4ème avec 15 passes D. Greenwood 7ème. Kubo 8ème. Rossi 9ème. Enfin bref. Et au niveau des invincibilités. Notre gardien chevalier il est 9ème. On a énormément encaissé. Enfin bref. C'est pas le plus important. Là. On a un gros match contre Stock. Je vais juste regarder un petit truc. Est-ce que je crois que c'est en double confrontation non ? Ouais. Double confrontation. On a un match le 28. Un match le premier. On est parti pour ce match aller. Contre Stock City. C'est un gros match. C'est un match de barrage. Il faut continuer à gagner. A gagner pour espérer monter en première ligue tout simplement. Allez les gars. Faut éliminer Stock City de notre route. C'est un match à double confrontation. On est parti. Allez. On les écrase là. Là clairement. Fin de saison. On lâche les chevaux. Allez Rossi. Bien sûr qu'il accroche le maillot de Rossi. Mais tu ne le rattraperas pas. C'est le plus rapide de l'équipe. On retrait. Il y a du monde non ? Oh. Je ne fais que les mauvais choix. Ouais c'est bien. Ça passe. Ça passe. Kubo qui accélère. Kubo. 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 Stop. Là c'est l'asperge. Il ne prend pas de but de la tête avec. Ouais ça va. Oh là là là. Oh bien joué. Allez Rossi. Oh là là. C'est pas possible. Allez Panzo. On n'arrive pas à le rattraper. On n'arrive pas à le rattraper. Mais on a un gardien exceptionnel. Lui il a le niveau pour jouer en première ligue lui. Excusez-moi. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On calme. On calme. On calme les gars. Tranquille. Tranquille. Non. Je n'ai pas le roi. Je n'ai pas le roi. Imboula qui nous fait très très mal. Imboula qui marque ce premier but. Relance dans l'axe. On le paye cash. Bon. On est mené 1-0 à la maison. Il va falloir réagir très très rapidement. Norwich City qui gagne contre ce bon. Nous il s'en fiche. Nous il faut qu'on se concentre sur notre match. Et qu'on revienne dans le match surtout. Ouais je suis en plein dessus. Oh là là. Mais sérieux c'est quoi ce niveau là ? Gomez qui sort. Rossi pareil. On fait rentrer les mêmes. Arthur et Diogo sur le côté. Alors je frappe 3 et pied gauche. Oh elle est dure 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 dure. Non trop dure. Je temporis. Je pense que je peux la remettre à Kubo. Mais là. Je me suis un peu précipité. Allez allez. Allez les gars. Faut revenir un partout là. Oh. Oh oui. Je savais qu'il allait. Oui. Arthur qui a bien suivi. Qui claque une tête plongeante. Oh. Reviens dans le match un partout. Je savais qu'il allait faire le table. Du coup j'ai fait un petit râteau. Après je pensais marquer sur cette frappe croisée. Il y a un bel arrêt du gardien. Arthur qui traîne par la tête plongeante. Pouf. Un partout. Reste un quart d'heure à jouer. On reste sérieux. Et on peut aller marquer un autre but en plus. Là c'est notre temps. Fin de match. Ils vont être fatigués fin de match. Oula. Oula. Non. Incroyable. En H1. Oh je vous cache pas en H1. Allez les gars. On reste solide les gars. On reste solide. Un partout contre Stock. C'est chaud. C'est très très chaud. Clairement. Bon là je fais une remise plein axe. Voilà. Et puis derrière. Frappe. Non j'ai cru que c'était contré. Il a touche. Il a touche. Mais ça rentre. Poto rentrant. Je pense qu'il nous a sauvés. Je pense que des deux côtés. Il y a un très bon gardien. Après Chevalier nous a fait quand même quelques grosses grosses parades. Un partout à la maison. On a le match retour à jouer maintenant. Donc. Il va falloir. Il va falloir aller chercher la victoire. Chez eux. Pas le choix. Bon. Là. Clairement. Je fais pas les entraînements ou autre. Je me concentre sur ce match. Contre Stock City. Je crois que. J'imagine même pas. Si on passe pas. Je sais. Je sais même pas quoi dire. Quoi faire. Autre. Je remets l'équipe 1. Même s'ils sont un peu fatigués. J'ai pas le choix. On est parti. Pour ce match retour. Contre Stock City. Ça passe. Ou ça casse. Allez. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On donne tout là. L'asperge tu fais quoi ? Gardien. Non gardien. Non gardien. Ouais. T'as été très très bon. Pas de dinguerie s'il te plaît frérot. Je vous assure qu'on touche pas la balle. Ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent là. Oh là 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 là. Gardien. Allez allez allez. C'est bon. On calme un peu là. Là ça fait 20 minutes qu'on n'a pas touché la balle. Allez les gars. De toute manière on a perdu la balle. Personne pour l'arrêter. Attention. Le gardien s'allait plus. Attention. C'est l'artissement Flo. Peut-être l'élimination là. Oh. 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 C'est bien joué. Incroyable. Il se passe quoi ? Les planètes sont alignées. Oh là 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 là. Alors je vous avoue que celui-là n'était pas mérité. Si jamais ce but y passe c'est une honte absolue. Mais bon. Allez un petit but sur corner. En deux temps. Oh. Popopopopo. Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Le retourner. C'est sauvé par le joueur au premier poteau. Non. Ouais. Il y a quelques avertissements quand même. Des deux côtés c'est très très chaud. Maintenant j'appuie pour demander à un joueur de venir direct. Bon. Mi-temps. Un partout à la mi-temps. Sur le cumulé de match bien entendu. Mi-temps. 0-0. Il y a eu des occasions des deux côtés. On a raté des trucs de fou. Eux aussi. Enfin nous. Non 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 non. On commence pas comme ça. Je me concentre. Allez j'arrête. Je me concentre. On déconne pas. J'ai pas envie de me faire éliminer. En plus je sais même pas s'il y a le règle du but à l'extérieur ou pas. Ça se trouve pour l'instant je suis éliminé. Oh. Oh oui. Oh oui. C'est l'asperge. Qu'est-ce qu'il fout là l'asperge. Au bout gamin. Oh là là là. Elle est belle ça frappe. Ça frappe elle est belle. Elle est tendue. Par contre le gars. On va calmer les joueurs. Faut qu'ils reprennent leur souffle là. Calme. Ça fait comme ça. C'est n'importe quoi ce match. Allez. Allez les gars. Allez. Une tête là. Une tête. Un truc. Kondins. En deux temps. Somme. Somme. Oh la claquette du gardien. Là. La peur elle est en train de changer de camp je vous le dis. Non. Non. Non pas comme ça. Oh. 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 Incroyable. Toujours le même. Toujours le même. Incroyable. Je vous avoue que je n'y ai pas cru. Et à la fin j'ai carrément arrêté d'accélérer. Regardez. J'allais à deux à l'heure pour m'assurer. Ça frôle le poteau. Le plat du pied qui passe. Après c'est Grinou. Il a quand même une bonne finition. 1-0 les gars. Fou. Et c'est un match tendu. Là c'est le moment de faire des changements. Au milieu de terrain c'est chaud chaud chaud. Allez les changements ils vont faire du bien. Trois hommes frais là. On laisse pas s'entrer. On laisse pas s'entrer. On laisse pas s'entrer. On laisse pas s'entrer. J'ai dit. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Calme. 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 Non. Non. J'ai hésité à relancer fort. 8 minutes. 8 minutes à tenir les gars. Non. 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 Allez. Le but du KO. Allez. 3 contre 3. 3 contre 2. Super. Super bien joué. Allez ouvre ton pied. La fatigue. 90 plus 2. Si je prends un but là dessus je casse tout. C'est bon. C'est bon on siffle. On dégage au loin. Monsieur l'arbitre. On passe. Oh sincèrement Stokes c'était un adversaire très très dur. On a vraiment galéré. On a vraiment galéré. Ça passe. C'est le plus important. Match. Grosse grosse pression quand même. J'ai paniqué en fin de match. Enfin bref. Le plus important c'est que ça passe. Et maintenant. On va jouer notre finale. Des barrages contre Norwich. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais c'est possible. On simule les entraînements. J'espère qu'on a une bonne semaine de repos. Parce que là les joueurs commencent à être fatigués. Avec les deux matchs de suite. On a quatre jours. Mais bon ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On avance tranquillement. Voilà. Finale de barrage contre Norwich. Pour une place. En première ligue tout simplement. Alors ouais les joueurs ne sont pas à fond. Il y en a qui sont un petit peu fatigués. Je ne veux rien savoir. Là on va jouer avec le cœur. On va jouer avec les tripes. On n'a pas le choix. Il faut aller chercher ce match. Attendez je vais vérifier. Mais normalement une finale c'est en un seul match. On est d'accord. Là il n'y a pas match aller, retour ou je ne sais pas quoi. Là on ne peut pas parler chinois. Là c'est victoire. Rien du tout. On n'a pas le choix. C'est parti. Pour ce match contre Norwich. C'est jaune. C'est jaune partout là j'ai l'impression. Ah il y a du rouge quand même de l'autre côté. Oula. Ouais solide. Bien joué. Bien joué ça. Allez petite relance au pied là. Ça passe. Ça l'est belle. Oh c'est magnifique. On l'a bien fait de l'entraîner au pied. Oh la contre-attaque elle est énorme. On repique dans l'axe. Patalonnade. Il est trop fort mais il cadre pas. Oh la 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 la. La précision malheureusement elle n'est pas là. Dommage parce que Kubo avait fait la différence sur le côté droit. Tout en somme qu'il doit faire l'effort pour couvrir le côté de l'autre. De l'asperge. Il le fait tellement bien en même temps. Oula. Oula. J'ai rien dit. Non. Eh mais lui. Eh lui. Il nous sauve mais d'une puissance. On est dominé par cette équipe de Norwich. 18 minutes de jeu. Corner. Allez on reste solide. On reste solide. Non. Hors jeu. Hors jeu. Y'a pas hors jeu. Non non. On dégage. On dégage. On dégage. Non non. Pas comme ça. Pas comme ça garçon. On va relancer les bonnes là. Oh ça part. Oh oui. Oh oui. Y'a Kubo qui arrive. Y'a Kubo qui arrive lancé. Je vais y aller tout seul. Voila. Rossi qui débloque ce match. Alors je dis pas. C'est pas vraiment mérité. On a fait une grosse grosse contre-attaque. Je vous laissais entrer au deuxième poteau. Au deuxième poteau oui. Et au final je me suis dit allez. On va la tenter. Parce que je vais regretter. Il claque un extérieur du pied au premier poteau. Team Kroll qui. Bah il couvre pas très très bien son premier poteau. Ça rentre. Tant mieux pour nous un zéro. Faut tenir. Bah faut tenir les gars. Mayday. 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 On touche plus la balle. Faut tenir. Faut tenir les gars. Avant le repos. Faut tenir. Calme. 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 Bon. On va pas se cacher. C'est un hold up pour l'instant. Voilà. Deux tirs. Un cadré. Un but. 63% de possession. Cinq tirs. On a tout simplement. Attendez. On va regarder ça. Mais. On a juste un gardien qui a fait neuf parades. Hein. On serait sur ultimate team. Le maître serait en train de tout casser. Tout va bien pour l'instant. Ça se passe bien. Va falloir tenir. Va falloir tenir et essayer de mettre une petite contre-attaque pour marquer le deuxième but. Ça serait pas mal. Super Panzo. Super. Il y a peut-être des contre-attaques à jouer. On est à la merci d'un exploit personnel d'un de nos joueurs offensifs. Clairement. Et il faut que nos joueurs défensifs. Il faut que tout le monde défende. Vas-y. Vas-y. Bats-toi. Il y a faute. Monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Chercher une ouverture bien sûr. Non. 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 On tire. Ah oui. L'égalisation. Yes. Voilà. On recule. On recule. On recule. Forcément. À un moment. Bah voilà. La sanction est là. Le gardien ne peut pas tout arrêter. Il se revient un partout. C'est peut-être pas plus mal. Que ça nous tombe dessus maintenant. Allez Kubo. Allez. Peut-être falloir faire un changement tactique aussi je pense. Sorti de Kubo. Kubo d'habitude il joue tout le match. Mais là il est vraiment cuit avec Gomez. Et du coup c'est Rossi qui passe derrière le buteur. Derrière Greenwood. Et du coup c'est comme d'hab. Diogo à gauche. Et Arthur la pépite. Côté droit. Ouais. Oh. Comment il a fait ça ? Comment il a fait ça ? Greenwood. Toujours le même. Encore et toujours. C'est lui qui va nous emmener en première ligue. Il est pas facile. Il est pas facile à mettre celui-là. Oh la 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 la. Mais ça rentre. Greenwood encore et toujours. On reprend avantage 2. Tout de suite après en plus. Non non non. Vagnoman t'es fort. T'es rapide. Vagnoman. Vagnoman. Ça sort non ? Allez Vagnoman. Allez. Non non non. 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 Le gardien qui ne peut te repousser. C'est pas terminé. Encore lui aussi. On va pas se faire punir. On va pas se faire punir. Revenez défendre. Non. Non. Il peut y aller là. Attention. Un arrêt très important. C'est n'importe quoi. Homme du match. Allez 5 minutes. 5 minutes à tenir. Pas de dinguerie. Pas de dinguerie. Pas de dinguerie. Pas de dinguerie. Pas de pénalty. Pas de faute. Pas de tête. Allez Arthur. Oui Arthur. T'es plus frais. Oui il est frais Arthur. Ils sont tous cuit. Ils sont tous cuit. Oh non. La finition. Là franchement. Il y a un mec qui part au but. Je le fauche. Je vous le dis. Là c'est une place en première ligue. On est en première ligue. On est en première ligue. Yes. Ça passe pour nous les gars. On monte en première ligue. Comme convenu. Alors oui. C'est pas la plus belle carrière. Oui. On gagne pas le championnat. A chaque fois. On galère. On galère. Mais on monte. Voilà. L'objectif est là. On y arrive. Voilà. Petit à petit. Et voilà. Maintenant c'est fait. On va monter en première ligue. Les escrocs. Ça va être fou. Franchement ça va être fou. Partir de troisième division et se retrouver en première ligue. Il va falloir faire un très bon recrutement aussi je pense. Mais voilà. L'objectif est rempli. C'est parfait. En finissant sixième. On arrive à monter en première ligue. C'est ça la beauté. Et oui. Comme quoi tout est possible. Greenwood qui passe à 82 de général. Alors lui c'est pareil. Mais bon. Attendez. Il faut qu'on fasse un point. Il faut qu'on fasse un point sur un joueur. Là on peut plus se cacher On peut plus se cacher derrière ce joueur là Voilà lui là Chevalier c'est juste n'importe quoi Je vais voir ses attributs C'est du grand n'importe quoi Mais en même temps quasiment 90 En réflexe le mec il joue en deuxième division 89, 88, 88 Bon jeu à la main 74 Et ça y est jeu au pied il a 85 Pour moi il a pas 83 de général Ce mec là il a un bon 85 87 C'est n'importe quoi il est juste incroyable Il est trop fort Franchement on peut remercier Chevalier Le top et le flop de cette année Je pense que le top Forcément c'est les deux joueurs qui ont porté l'équipe C'est Chevalier et Greenwood Greenwood c'est lui qui a le plus évolué Greenwood 82 de général Rossi 79 Tiens on va regarder ceux qui ont le plus évolué Le plus évolué c'est Diogo Diogo plus 12 Cabral plus 9 Tavares Notre défenseur gauche plus 9 aussi 72 Greenwood plus 7 82 Amaral 49 Philippe Moreau Arthur Moreau pardon Qu'on n'utilise pas mais qui est prêté Arthur Alphonse 74 Plus 16 La première pépite qu'on a sorti du centre de formation 5 étoiles en plus de ça Henrique 71 Plus 6 Chevalier plus 3 83 Plus 6 83 Incroyable Incroyable Dites moi dans les commentaires d'ailleurs Vos tops et vos flops de cette année Mais clairement Je Il a de belles perspectives d'avenir Pour moi ça peut devenir spécial Un joueur comme ça C'est pas possible Il est juste exceptionnel Incroyable Mais bon Kubo qui fait quand même une bonne saison aussi Au niveau des stats On va regarder au niveau des stats Pour terminer là dessus 36 buts en 50 matchs pour Grinou 18 passes décisives Meilleur buteur Meilleur passeur du club 21 buts aussi Il a quand même pas mal planté 12 passes D 13 buts et 11 passes décisives Pour Kubo Gomez 10 buts 17 passes D Il a quand même fait aussi pas mal de passes D Au final Gomez Chaloba 5 buts 7 passes décisives Alphonse 5 buts 2 passes D C'est peu mais bon Somme qui est là 4 buts de passes D Cabral 2 buts 3 passes décisives Tavares 2 buts Vagnoman 2 buts Tamaral 1 but ou extra 1 but Djogo 1 but aussi C'est vraiment peu Mais bon C'est des jeunes joueurs Ils vont monter 70 de général Pereira 11 matchs 1 but 2 passes D Pardon pour Over Voilà Pour le petit rapport D'équipe de fin d'année Concernant le classement On s'en fiche On s'en fiche On est en première ligue Qu'on soit 6ème Hop hop On s'en fiche Ok Certes on est 6ème Mais on monte En première ligue Et l'objectif est là Voilà La montée en première ligue Donc ça c'est assez fou Au niveau des statistiques Des joueurs Bon bah ça On avait déjà regardé Greenwood qui finit 2ème Meilleur buteur Par contre peut-être que Il y a un classement Des matchs de Play-off Voilà Hop Impeccable Greenwood Meilleur buteur des playoffs Avec 2 buts 2 buts en 3 matchs Imboula qui a planté aussi Passé-Siv Gomez qui a fait 2 passes D Enfin bref ça on s'en fiche J'espère que vous aurez apprécié Cette saison Et cet épisode En deuxième division On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite Et ça sera en première ligue Donc commencez à réfléchir Aux joueurs Qu'on pourrait Acheter Et même si on connait pas On connait pas le budget Après sincèrement Moi j'adore l'équipe J'adore l'équipe Comment elle est et tout Après peut-être qu'on peut améliorer Certains postes Mais voilà Ce serait ouf De continuer à monter Avec nos joueurs Qui sont là Et ils continuent d'évoluer Donc pourquoi pas les garder Et peut-être juste Faire quelques renforts Mais pas forcément dans l'équipe 1 Mais voilà Enfin bref J'espère que vous aurez apprécié l'épisode On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite De notre aventure Avec Thunderland Prenez soin de vous C'était Flo Nox Au manette Sous-titrage ST' 501